Salut toi ! Bon, pour faire plus sérieuse, on va mettre les lunettes. Je me présente, professeur Gabi, spécialiste du cheveux. Non, sans décoller, salut les filles et les garçons, parce que je ne vous oublie pas, vous aussi. Aujourd'hui, on va apprendre à comment sauver ses cheveux qui sont morts. Première chose très importante, c'est si vous voulez voir des analyses produits, des choses un petit peu plus poussées sur les cheveux, je vous invite à me suivre sur Snapchat, puisque je fais régulièrement des analyses produits, je vous raconte pas mal ma vie, je fais des analyses de listes d'ingrédients, par exemple, et je vous mets souvent mes routines, mes masques cheveux sur Snapchat, donc je vous laisse vous abonner ici si cela vous intéresse. Alors, disclaimer, comme on aime bien dire, première chose que je vais vous dire, c'est que le cheveux est une matière morte, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous ne m'enlèverez pas ça de la tête. Pour moi, le cheveux, c'est de la kératine, et la kératine, c'est quoi ? C'est vos ongles, et vos ongles, quand ils sont cassés, on ne peut pas les réparer, on ne peut pas coller un ongle. Le cheveux, quand il est cassé, c'est absolument pareil, donc quand vos fourches sont abîmées, fourchues, voilà, tout ça cassant, et bien on ne pourra pas réparer un cheveu. Alors, ok, tu vas nous dire, super, pourquoi tu nous as mis ça dans le titre ? Non, on a cliqué dessus parce qu'on voulait réparer nos cheveux. Alors, oui, non, effectivement, on ne peut pas réparer les cheveux, mais par contre, je vais vous donner de vrais conseils, parce que je sais un petit peu de quoi je parle, je suis passée par là, moi aussi, pour justement avoir des cheveux longs, plus beaux, plus forts, plus sains, et qui poussent plus vite. Donc, je vais vous donner 12 points à essayer d'appliquer au quotidien pour justement aller dans ce sens-là. Donc, premier point, vous allez tout simplement faire le point, je le répète beaucoup, de ce que vous avez fait subir à vos cheveux. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Décoloration, défrisage, coloration à gogo, faites le point, et là, vous allez vous dire, ok, j'ai clairement déconné dans mes cheveux, moi-même ayant fait des défrisages, des colorations, des décolorations, mes cheveux étaient bien abîmés. Deuxième point, je vais vous dire de couper les pointes. Tout ce qui est abîmé, vous virez, si vous voulez avoir des cheveux sains. Sauf que, bah, moi la première, je ne peux pas couper mes cheveux qui sont abîmés, parce que, tout simplement, la majorité d'entre vous, je pense que vous avez les cheveux relativement courts et que si vous coupez tout ce qui est abîmé, bah, vous allez vous retrouver avec une coupe au bol. Et je pense que vous ne voulez pas, moi non plus, j'aurais jamais voulu. Donc, si vous ne pouvez pas couper vos pointes abîmées, ne le faites pas, je vais vous proposer d'autres solutions qui vont s'appliquer ensuite. Troisième point, arrêtez de vous lisser les cheveux, de vous faire des brochines. Pourquoi ? Parce que la chaleur abîme énormément le cheveu. Pourquoi ? Parce que vos plaques, ses cheveux chauffent entre 180 et 230 degrés. Les plaques, c'est souvent entre 200 et 230 degrés. Et autant vous dire que c'est comme si vous mettiez votre tête dans un four. Alors oui, l'image est un peu forte, mais c'est une très très bonne image que j'ai déjà entendue par avant parce que, tout simplement, dans votre four, en général, vous faites chauffer à 180 degrés. Et moi, les plaques, quand je les passe très très rarement, c'est entre 200 et 230 degrés. Et autant vous dire que ça fait énormément de dégâts aux cheveux. Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être d'arrêter tous les soins que vous pouvez... Enfin, les soins, les shampoings que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est-à-dire L'Oréal, Kerastase, Jean-Louis David et Consor. Vous jetez à la poubelle. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces produits, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo ici, ce sont des produits qui contiennent énormément de cochonneries, donc des tensions actives très très agressives qui vont décaper votre cheveu à mort, qui vont le laisser à nu, sans sébum, sans rien. Et par-dessus ça, on va venir appliquer des silicones pour boucher les trous que vous avez faits avec les défrisages, les décolorations, etc. dans vos cheveux pour lui donner cet aspect lisse et brillant. Sauf qu'à la longue, si vous voulez, les tensions actives, ammonium, l'orite sulfate et compagnie, ils vont abîmer la fibre de votre cheveu et vous, vous allez mettre un espèce de faux plâtre qui va venir abîmer, étouffer, on va dire, puisqu'on ne peut pas étouffer un cheveu, mais qui ne va pas venir l'aider dans le bon sens. Donc voilà, c'est un peu du coup le serpent qui se mord la queue. Et vous allez me dire, vous avez bien raison, oui, mais on met quoi si on ne met plus du L'Oréal dans nos cheveux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vers quoi on se tourne ? J'y viens tout de suite. Donc, cinquième point, non, cinquième point, vous allez vous créer une routine personnalisée. Donc, vous allez définir votre type de cheveux, s'il est frisé, lisse, fin, gras, pas gras, voilà. Essayez de faire vos propres recherches sur Internet. Il y a pas mal de sites, je pense notamment au blog de Mini. Un site qui est très 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 pointu, c'est beautifulboucle.com, je vous mettrai le lien ici, enfin sûrement dans la barre d'infos, ce sera plus simple pour vous, qui est très 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 pointu et qui vous explique comment le cheveu fonctionne. Donc là, celui-ci, la Beautiful Book, vous pouvez absolument aller le voir si vous vous intéressez un petit peu à vos cheveux et lisez. Je vous jure, lisez, c'est hyper intéressant, c'est hyper calé. Donc, je vous invite fortement à aller y jeter un oeil pour commencer à vous créer justement votre routine personnalisée, de savoir de quoi vos cheveux ont besoin, s'ils ont besoin de protéines, s'ils ont besoin d'hydratation, d'être nourris, des huiles, etc. Ensuite, sixième point. Là, on n'a encore rien fait dans nos cheveux, mais on veut avoir les cheveux longs. En tout cas, c'est le souhait de la plupart d'entre vous. Donc, sixième point, j'ai fait une vidéo explicative ici, mais je vais vous parler de compléments alimentaires. Donc, ça va aider votre pousse de cheveux, vos cheveux vont pousser plus vite, plus beau, plus fort. Donc, tout ce qui va pousser ici va être sain. Donc, le but, ça va être garder ça le plus sain possible, le plus longtemps. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai deux trucs à vous proposer aujourd'hui. C'est le siletum, que j'aime beaucoup pour favoriser la pousse des cheveux, et la levure de bière. Alors, par contre, je vous mets en garde, si ça fait pousser vos cheveux, ça fait pousser vos poils, et c'est tout à fait normal. Donc, voilà, si vous ne voulez pas avoir de poils, vous ne prenez pas de compléments alimentaires. Si vous voulez avoir des beaux cheveux et que vous en tapez d'avoir des poils, bah, allez-y gaiement. Mais bon, vous ne vous transformerez pas en yeti quand même. C'est, voilà, juste un tout petit peu plus de poils, ce n'est pas la fin du monde non plus. Septième conseil, donc là, on arrive, on va commencer par soigner nos cheveux. Donc, on va déjà arrêter, bien entendu, tout ce qui est coloration chimique, décoloration, ça, bien entendu, j'espère que vous l'avez compris. Ça, voilà, si vous voulez avoir des beaux cheveux et longs, on nexe. Et donc, mon septième conseil, c'est de faire des bains d'huile. Alors, pour citer des huiles qui pénètrent la fibre capillaire, on a l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile de moutarde. Le site Aromazone est un très, très bon site, je vous mettrai ça en barre d'infos, qui propose énormément d'huiles issues d'un commerce, voilà, bio, qui sont très, 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 très bien faites, on va dire. Et voilà, donc faites des bains d'huile avant chaque shampoing, vous allez vous enduire la tête comme ça, les racines comme ça, jusqu'aux pointes, vous allez faire des bains d'huile. Le mieux, c'est de garder ça le plus longtemps possible, donc minimum une heure toute une nuit, si cela est possible. Moi, il m'arrive de garder les bains d'huile des fois plus de 24 heures, parce que tout simplement, je fais mon bain d'huile, je mets un turban, je pars bosser comme ça. Les bains d'huile, ça va, si vous voulez, pénétrer la fibre capillaire, parce que les soins du commerce, quoi qu'on en dise, ça ne pénétra jamais la fibre capillaire, et ça va venir combler, si vous voulez, les brèches que vous pouvez avoir dans votre fibre. Donc ça va venir faire comme un espèce de petit plâtre. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit en vidéo que le cheveu est une matière morte, du coup, on ne peut pas le nourrir. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si vous voulez, des huiles naturelles ont beaucoup plus à apporter que des huiles synthétiques issues de la pétrochimie à vos cheveux. Il va y avoir des réactions chimiques qui vont se faire avec la fibre de notre cheveu, qui réagira beaucoup mieux avec des huiles naturelles tout simplement qu'avec des produits de pétrochimie. Ensuite, huitième conseil, on va passer à l'étape shampoing. On va essayer tout d'abord d'espacer le plus possible les shampoings. Pourquoi ? Parce que même en utilisant des produits plus ou moins bio, les shampoings qui moussent, j'entends, sont des shampoings qui sont assez agressifs et qui vont décaper la fibre de nos autres cheveux. C'est pourquoi il est important de les espacer le plus possible. Je vous mets une vidéo juste ici qui vous explique comment espacer vos shampoings. Je vous invite à la regarder. Mais voilà, essayez de tenir le plus longtemps sans shampoing le plus possible. Ça vous aidera énormément. Vous ne verrez pas les résultats tout de suite, mais vous allez les voir après. Mon neuvième conseil, donc on en revient au shampoing, c'est d'utiliser le plus possible des shampoings qui sont bio, naturels, avec des composants le moins cracra possible. Alors je sais, c'est pas évident à faire. C'est pas forcément facile, mais vous êtes beaucoup souvent à me demander ma routine capillaire, donc je vais vous la dire rapidement. Donc une semaine sur deux, je me lave les cheveux au shampoing. Wouh, la lumière là, c'est... Je sais pas ce qu'il s'est passé, bref, on s'en fout. Donc je vais vous mettre une photo, ça sera mieux. Donc c'est la marque Florescence de Léa Nature. C'est un shampoing à fusion avoine et lin. Et c'est sans sulfate, sans silicone, usage fréquent, tout type de cheveux. Et donc une semaine sur deux, j'utilise ce shampoing. En général, je fais des vins d'huile avant. Je fais des vins d'huile avant et je rince les vins d'huile au shampoing. Après, pour les plus motivés d'entre vous, je vous invite à vous laver les cheveux avec des poudres ayurvédiques. Ayurvédiques, j'ai fait une vidéo ici sur le shikakai. Et donc une semaine sur deux, je fais un shampoing au shikakai et au yaourt et ça lave très bien les cheveux. Par contre, ça lave beaucoup moins bien les vins d'huile. Donc du coup, je fais des vins d'huile juste avant un shampoing classique, comme ça, qui mousse. Et donc, je me lave les cheveux au shikakai et le shikakai est une poudre très réputée pour favoriser la pousse des cheveux. Donc ça aussi, c'est très bien. Donc voilà, déjà, rien qu'avec les vins d'huile et les shampoings, vous devriez voir quand même un certain changement au niveau de vos cheveux, des cheveux qui sont plus bouclés, plus volumineux. Si vous utilisez des poudres, vous allez voir que tout de suite, le rendu, ce n'est pas le même. Surtout avec le shikakai. Moi, je sais que mes cheveux ici, ils bouclent beaucoup plus, ça remonte beaucoup plus. On voit que le cheveux est plus sain, plus fort. Déjà, grâce à ça, vous tenez le bon. Dixième conseil, on va parler de la coloration au henné. Pour les plus motivés d'entre vous, j'entends bien, je vous invite, pareil, à regarder ma vidéo sur le henné. Donc le henné, c'est quoi ? C'est une plante qui va venir gainer tous vos cheveux, combler les brèches que vous pourriez avoir fait ou eu avec des décolorations, des défrisages, etc. Vraiment bien gainer votre fibre capillaire. Par contre, attention, pour les boucles, ça va les alourdir un peu vu que le henné, c'est quand même costaud. Donc voilà. Pour celles qui veulent aller une étape au-dessus, je vous invite à vous lancer dans le henné. C'est quand même vraiment pas mal pour le cheveux. Si jamais vous avez fait des décolorations, des défrisages, ça va redonner du volume à vos cheveux, ça va l'épaissir et ça va justement le protéger des agressions extérieures. Onzième conseil qui rejoint un petit peu sur... On se rejoint sur le fait d'espacer les shampoings, c'est de faire des coiffures protectrices. Alors voilà, je pense que certaines d'entre vous ont des cheveux mi-bouclés, mi-lisses. Voilà, vos cheveux, ils savent pas trop où ils en sont. Et au naturel, vos cheveux ne sont pas beaux. Vous allez me dire oui, je suis obligée de faire un brushing du coup pour qu'il soit beau, sympa et tout. Je vous invite également à regarder ma vidéo lissage sans saleur si jamais vous ne pouvez pas vous passer de lissage. Ça pourrait être très intéressant pour vous de vous laisser les cheveux sans saleur pour éviter de les abîmer. Si par exemple, vous avez les cheveux sales, mais vous pouvez quand même tenir une journée de plus sans les laver. Par exemple, on va faire une tresse sur le côté, tac, 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 et on ne verra pas que vos cheveux sont sales. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de porter un turban si votre métier vous le permet, etc. Moi, je sais que dans mon travail, je peux porter un turban si je le souhaite. Si vous voulez un tuto sur le turban, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Donc voilà, le mieux, c'est de faire par exemple des chignons pas trop serrés, des tresses, voilà, un turban, ça peut énormément vous aider. Je pense que sur YouTube, il doit y avoir énormément de coiffure protectrice, donc pareil, je vous invite à faire vos propres recherches. Douzième conseil, donc ça ne sera pas le dernier, mais je vais vous donner d'autres petits conseils derrière qui peuvent vous aider également, c'est d'avoir énormément de patience parce que oui, avoir les cheveux longs, ça prend, et en bonne santé surtout, ça prend énormément de temps et malheureusement, le bio, enfin, les soins naturels, les effets ne se voient pas tout de suite. Justement, au début, ça peut être très très difficile parce que du coup, vos cheveux se retrouvent à nu, sans silicone et là, vous voyez vraiment le vrai état de vos cheveux et c'est là où ça peut vous faire très peur où vous vous dites ok, c'est ça la gueule de mes cheveux en vrai, sans masque, enfin, sans masque, sans camouflage en fait, donc voilà, armez-vous de patience, on voit en général les effets du naturel qu'au bout de 3 à 6 mois. Moi honnêtement, j'ai mis 6 mois à voir que, bah, j'avais quasiment plus de fourche, que mes pointes étaient relativement douces, donc voilà, armez-vous de patience. Treizième point, on va passer au dernier tout petit conseil de la vie quotidienne que je peux vous donner pour la vie de tous les jours, tout simplement. Donc, première chose, en tout cas, les cheveux bouclés, ne vous démêlez jamais les cheveux sur cheveux secs. Appliquez toujours de l'eau avec de la glycérine avant et démêlez uniquement vos cheveux comme ça parce que le démêlage, c'est quelque chose qui agresse énormément la fibre capillaire. Le mieux, c'est de démêler avec vos doigts. Moi, pour ma part, j'en suis incapable parce que j'ai trop de noeuds. Vous voyez, je suis obligée de tresser mes cheveux à l'arrière parce que sinon, ça fait de la bourre comme les chiens, c'est une catastrophe. Donc voilà, un soin ou avec une huile dessus, ça va aider à faire glisser les noeuds plus que s'il n'était sec. Ensuite, c'est de dormir sur une tête oreillée en satin, soie, si vous le pouvez. Ça va éviter tout ce qui est frisottis, enfin voilà, éviter de faire des frisottis sur vos cheveux et comme le coton frotte beaucoup plus et absorbe également beaucoup plus les soins que la soie ou le satin, voilà, vos cheveux vous diront merci. Alors, les effets ne sont pas visibles, ce n'est pas des effets de fou mais ça marche quand même. Ensuite, la nuit, pour moi, c'est également de faire des coiffures protectrices. Moi, je ne dors jamais sans avoir tressé mes cheveux comme ça, donc je les attache une première fois avec un élastique et je les humidifie légèrement avant de les démêler et je les tresse. Là, par exemple, ce matin, j'ai défait ma tresse et mes cheveux étaient comme ça, donc ce n'est pas tout à fait mes vrais boucles mais on n'en est pas loin. Donc voilà, ce que je vous invite à faire c'est de faire des coiffures protectrices. Également, pour le brossage, on va y revenir, ne vous démêlez surtout pas les cheveux avec des brosses en plastique caca ou encore moins avec des brosses en fer, avec des picots en fer, surtout pas. Le mieux, c'est d'utiliser des brosses en poils naturels de sanglier et d'utiliser un peigne en bois ou en corne si c'est possible. On a fait à peu près le tour de ces 12-13 conseils pour avoir, pour en tout cas sauver une partie de ces cheveux et je vous fais plein de bisous mes petits... D'ailleurs, il faudrait que je vous donne un petit surnom. Je vais vous appeler mes petites crinières parce que je pense que vous voulez toutes et peut-être tous avoir une crinière comme la mienne. Voilà, les filles et les garçons, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire ou à m'ajouter sur Snapchat ou sur Instagram. Je réponds en général à tout le monde et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada